comment utiliser la fonction recherche x dans excel démonstration rapide et efficace dans cette vidéo salut c'est david le toulousain ici tu au meilleur endroit pour apprendre excel grâce à des tutoriels dynamique et très concret admettons j'ai le fichier suivant j'ai des opérations bancaires des dates des montants si à partir d'une opération d'une référence d'opérations bancaires je veux récupérer un montant si je tape ref 003 je veux avoir ici le montant associé j'utilise pour cela la fonction recherche x alors comment je l'écris j'écris égal recherche x je te coupe un instant si tu cherches à maîtriser plus de fonctions excel j'ai créé un programme spécifique une formation en ligne que tu peux te procurer sur mon site demo formation point com elle va vraiment t'aider à être beaucoup plus à l'aise avec les fonctions excel le premier argument va être la valeur que je veux chercher il s'agit de la cellule d4 point virgule le tableau de recherche dans quel tableau je vais devoir trouver la valeur ref 003 donc là je prends la liste de mes références je clique ici et je vais jusqu'en bas du tableau je fais point virgule l'autre argument va être quel est le tableau renvoyer c'est à dire quel est le tableau dans lequel je veux avoir le résultat de ma recherche ici je veux avoir quoi un montant donc je prends le montant la colonne montant je vais la mettre de la même taille que ma recherche ça commence ligne 9 et ça finit ligne 58 donc à partir de là je peux fermer la parenthèse et j'ai bien 40,5 si je tape une autre référence si je tape référence 5 ici je vais avoir 120 qui correspond à mon achat de vêtements alors tu me diras david c'est bizarre je tape égal recherche x dans mon excel je le vois pas il s'affiche pas et oui c'est normal il faut que tu aies la version excel 2021 ou alors excel microsoft 365 si tu n'as pas ces versions là la fonction recherche x n'existe pas c'est normal donc soit tu montes deux versions soit tu dois faire avec les fonctions comme recherche v qui fonctionne aussi bien qui ont ses limites certes mais qui fonctionne alors si tu veux en savoir plus sur la fonction recharger regarde cette vidéo ici et si tu veux avoir d'autres options hyper intéressante sur la fonction recherche x regarde aussi l'autre vidéo qui s'adresse à un public un peu plus avancé à très bientôt pour une prochaine vidéo